Jamwax présente Cédric Nadeau, producteur télé dans l'acoustique avec ses lignes. Direction le 12e arrondissement dans l'Est parisien, au studio de la scène. Cédric Nadeau, un quarantenaire originaire de la Martinique, est un chanteur qui fut choriste pour de nombreux artistes, dont Florent Pagny, Tina Arena, Carole Frédéric et bien d'autres. Guidé par sa passion de mélomane, il devient producteur et animateur de sa propre émission de télé musicale, déjouant tous les pronostics négatifs à son encontre. Son émission télé en acoustique avec Cédric a filmé de nombreux artistes internationaux, donc Judith Hill, Raul Maiden, Madison McTerry. En France, Jean-Claude Naimbo, Le Kassav, Margot Canonge et David Hallyday et tant d'autres. Rencontre avec Cédric Nadeau, interviewé par Jonathan Chaste. Bonjour Cédric, comment allez-vous ? Ça va très bien, et vous ? Ça va, merci. Qui est Cédric Nadeau ? Cédric Nadeau est un artiste, musicien et aussi un organisteur de spectacle. J'ai créé une émission en acoustique avec Cédric, parce que j'avais la volonté de recevoir des artistes de tout style, vraiment, autour de la musique acoustique. Dans votre émission, David Hallyday était présent. Racontez-nous un peu. Il faut bien savoir que c'était à l'époque de l'héritage de son père, à l'époque où les médias parlaient de ça 24 sur 24, et donc David refusait tous les plateaux. Il refuse de faire un radisson, il a refusé Hanouna. On m'a dit que David Hallyday ne viendrait jamais chez moi, dans mon émission, parce que je ne suis pas connu. C'était un moment assez particulier, surtout que c'est Savoie des Productions qui m'a contacté pour me demander si je voulais recevoir David pour diffuser son émission dans les avions, notre émission dans les avions. Donc c'était assez fou, c'est pas moi qui l'ai démarché, et je n'aurais jamais osé me proposer des sommes importantes pour que je vende des photos, des images de la présence de David, et je ne l'ai pas fait. Est-ce qu'au niveau de la scène, vous voyez le changement dans la génération de ceux qui étaient là avant YouTube ? Grave, ils sont tous aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ils ne regardent plus le concert, ils regardent à travers l'écran de leur portable. Au départ, c'était un petit peu bizarre, parce qu'ils viennent voir un concert, puis ils ne le regardent pas finalement. Ils ne regardent que 50% du truc, puis ils regardent si le cadrage est bon. Comment cette émission a été créée ? Ça a démarré dans les bars, en fait. Il y a plus de 10 ans, seul, dans les bars. Parce qu'au début, je voulais que des gens bossent avec moi, mais c'était assez compliqué, on ne me connaissait pas. Donc j'étais à la fois au son, je faisais les interviews, je recevais les artistes. Le téléphone ne filmait pas, il n'y avait pas YouTube. Je parle vraiment d'un temps que les légements de 20 ans ne connaissent pas. Donc j'ai vraiment la volonté d'avoir des caméras pour fumer les artistes, mais recevoir des artistes de tous les courants musicaux. Vous avez reçu Judith Hill. Comment on fait pour avoir Judith Hill dans son émission ? Parce que c'est une star internationale. Ce qui est hallucinant, c'est que je l'ai vu au cinéma. Parce que j'ai vu des susites, comme tout le monde, de Michael Jackson au cinéma. Je l'ai vu chanter avec Michael Jackson, et j'étais vraiment amoureux de la voix, et même plus, bon, voilà. En fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'Ina, fournitrice américaine, me propose souvent des artistes émergents. Et puis un jour, elle me dit, Cédric, il y a Judith Hill qui vient à Paris, qui va chanter au New Morning, est-ce que tu veux la recevoir ? J'étais comme un fou. Comment dire non ? Comment dire non ? Voilà, j'étais comme un dingue, j'y croyais pas. D'ailleurs, c'était assez marrant, parce que Judith s'est perdue dans Paris, elle connaissait pas trop, elle s'est trompée. Elle était arrivée dans une gare, elle s'est pas trop, elle était dans le taxi, tout ça. C'était un bordel absolu. Mais quand elle est arrivée, elle s'y mise à chanter, c'était magique. Comment se passe le travail avec votre équipe ? Au début, j'ai changé de caméraman régulièrement. On tournait ici, mais à chaque fois, ça change. Et depuis deux ans, un peu plus de deux ans maintenant, il y a Mars Saint-Germain qui m'a rejoint dans l'acoustique. Il est réalisateur. Il permet d'avoir une stabilité, et puis aussi de gagner en qualité. Mario Canonge aussi est venu dans l'émission. Quel est votre ressenti par rapport au jazz créole ? Pour moi, c'est une musique qui manque de visibilité, mais c'est une musique qui est magnifique. Le jazz créole, c'est vraiment une musique à découvrir plus, parce que c'est vrai que ce sont des génies. Mario Canonge, c'est un génie de jazz créole, et je voulais vraiment le recevoir, j'ai vraiment insisté pour le recevoir. Et pour moi, recevoir quelque chose comme ça, c'est une peinture, parce que ça fait des années que mes oncles me parlent de Mario Canonge. Ah, mais c'est Mario Canonge ! Oh, 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 oh ! Et j'entends ça depuis longtemps, tu vois. Donc le fait de le recevoir, c'était vraiment au moins particulier pour moi. Il est venu deux fois, et il sait que mon émission, c'est la maison, il vient quand il veut. Mais pour en arriver là, quels ont été les obstacles ? Honnêtement, ça a été très difficile. Comme j'ai dit au début, j'ai démarré dans les bars seul, donc il fallait trouver les bars, il fallait trouver les artistes, il fallait remplir la salle, il fallait interviewer, c'était pas mon métier. C'était vraiment très, très compliqué. Après, j'ai décidé d'aller au sud de la scène, parce que je voulais que les artistes puissent avoir un confort, parce que dans les bars, vous savez bien que c'est compliqué. Mais au sud de la scène, c'est compliqué aussi, parce que c'est une machine, ils reçoivent énormément de stars ici. Ils ont reçu Kenny West, ils ont reçu Snoop Dogg, ils ont reçu pas d'artistes nationaux et internationaux, aussi Jennifer, Maître Gims, Asdavur et tout ça. Donc quand on se retrouve ici, tout d'un coup, il faut être à la hauteur du lieu. Et donc, c'était pas facile de tout faire seul au début, vraiment. Ça a pris du temps pour que les artistes me fassent confiance déjà. Après, il fallait trouver un diffuseur. Le studio, il fallait organiser les choses, il fallait payer le studio. C'était vraiment très, très compliqué de faire ça seul au début. Effectivement, Imar m'a rejoint par la suite, et maintenant, ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que maintenant, on fait ça à deux, on est vraiment complices dans le travail. Air Caraïbe, c'est un sponsor, un partenariat. Comment ça s'est créé ? Air Caraïbe, comme tout Antillais, je connais très bien la compagnie, j'ai l'apprécié Air Caraïbe plusieurs fois. Et c'est vrai que je voulais être diffusé dans les avions. Et tout le monde m'a dit, Cédric, tu pourras pas être diffusé dans les avions, ça marche pas comme ça. En plus, on te connaît pas, donc j'ai envoyé des mails, des mails. J'ai vraiment insisté. Et puis un jour, on m'a répondu oui, parce que justement, j'ai mis en valeur la musique caribéenne. En incrustique, avec Cédric, on s'est à tous types d'artistes. Donc avant, je proposais tous types d'artistes. Ça marchait pas spécialement. Et puis quand j'ai fixé la chose sur la musique caribéenne, Marie-Canon, j'ai d'autres artistes que j'ai reçus, effectivement, là, ça l'a fait. Et pour moi, c'est un honneur, parce que maintenant, ma famille me voit, des Antilles me voient, ma mère me voit. C'est un bonheur pour moi. Dans votre émission, vous avez reçu Jean-Claude Nemreau, membre de Kassav. Quel est votre rapport au Zouk ? En tant qu'antillais, le Zouk, c'est la musique de chez nous. C'est une musique que j'apprécie beaucoup. Le Kassav, c'est un groupe mythique qui fait partie de la légende de la musique internationale et surtout de chez nous. Et le fait qu'ils aient quand même réussi à remplir le Salle de France, pour moi, c'est un truc de dingue. Très peu de groupes ont réussi ça. Donc c'était un honneur pour moi de recevoir Jean-Claude Nemreau, membre du Kassav. C'était un vrai... Quel artiste souhaiteriez-vous avoir dans votre émission ? Le Graal. Michael Jackson. Non, vive en vive en. Non, c'est vrai que j'aimerais beaucoup recevoir Steve Wonder. On parle d'un rêve. Mais même si j'ai reçu des musiciens qui bossent avec lui, Steve Wonder, ce serait l'avoir au piano dans mon émission, je serais comme un dingue. Je ne sais même pas si je pourrais faire l'interview. Comment se fait cette sélection, justement ? Moi, les gens connus ne m'intéressent pas plus que ça. C'est vraiment la qualité. Parce que moi, je prends du plaisir à recevoir des pianistes qui font des solos. Solo piano, solo accordéon. Alors que ce n'est pas vraiment quelque chose qui va faire de l'audience. Et bizarrement, ce sont ces personnes-là qui m'amènent aussi les personnalités. David Hallyday, ce livre dans mon émission, c'est parce que j'ai reçu des artistes émergents qui faisaient partie de la même boîte de prod. Donc au fur et à mesure d'en recevoir un, deux, trois, après on me propose David. J'ai vu que vous étiez choriste de Pascal Obispo et de Florent Pagny. Avez-vous une anecdote concernant ces deux grands personnages de la variété française ? En fait, Pascal, j'ai rencontré en studio par hasard. J'étais venu voir des potes. Il était très tard dans la nuit et puis je chantais un peu dans les couloirs. Et puis il y a quelqu'un qui me tape à l'épaule comme ça. C'était Pascal Obispo. Et voilà, j'étais vraiment surpris. Et puis il m'a dit Florent Pagny cherche une voix pour un duo qui s'appelle Les Parfums de sa vie. Il m'a dit je vais te recontacter pour collaborer avec lui. Et puis un jour, je suis dans le bus comme ça. Les gens ne vont jamais s'imaginer que j'ai Pascal au téléphone. Ils me disent que tu peux nous rejoindre parce que là, on va enregistrer avec Florent Pagny un duo. Et puis effectivement, Pascal m'a permis de bosser avec Florent pendant pas mal de temps. Le titre est Les Parfums de sa vie, c'est de l'album récréation. On a fait beaucoup de télé ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et donc je remercie Pascal Obispo d'ailleurs. On a misqué les années qui passent, on est toujours proche, on a pas mal de projets ensemble. Vous êtes engagé auprès de l'association Cœur Léger. Racontez-nous un peu ce qu'est Cœur Léger. Cœur Léger, c'est un projet que j'ai créé puisque c'était pour mélanger les personnes en situation de handicap et les valides. En fait, ça n'existe pas. En général, il y a les chorales des personnes handicapées et les chorales des personnes valides. L'idée, c'est que ces artistes-là chantent la chanson d'une personnalité en sa présence. Et votre émission, où est-ce qu'on peut la retrouver ? Elle est diffusée où encore ? Sur Ubis News, sur Demain TV aussi, donc la TNT Île-de-France, sur Floride TV, en Floride, sur TVA de temps en temps au Canada, sur Haïti TV aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'Haïti TV, c'est aussi Atlanta, c'est aussi Miami, c'est vraiment la communauté américaine qui vit aux États-Unis. Et puis oui, bien sûr, il y a aussi Elisée TV qui diffuse l'émission, effectivement, Goldloop, Guyane et Martinique. Jamwax vous a présenté Cédric Nadeau, producteur télé dans l'acoustique avec Cédric, en collaboration avec France Global Intelligence. Sous-titrage ST' 501